J'en peux plus de ce nez, d'être tout le temps rouge comme une tomate. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier craquage de cette année. J'ai accumulé pas mal d'achats pendant mon absence et donc j'ai voulu tout vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me suivre aussi sur Instagram, c'est nerab2606. Et on commence tout de suite, sans plus tarder. C'est parti ! J'ai pris un nouveau produit à sourcils, ça n'arrive presque jamais, mais j'ai été tentée par le Brow Blade de chez Urban Decay. C'est le petit stulo. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je sais plus parler. C'est le petit stulo avec comme une sorte de mine. Vous voyez, il fait des petits traits. Et de l'autre côté, hop, vous avez un crayon rétractable. Voilà, on va tester ça. Franchement, ces temps-ci, j'aime bien faire mes sourcils comme des Bushy Brows, vous savez. J'ai pris un fond de teint de chez Jouet, c'est le Essential High Coverage Crème Foundation, fond de teint crème couvrance totale à l'acide hyaluronique. Il est mat et sans huile. C'est un flacon en verre. Et vous avez la petite pompe pour bien doser le produit. Donc, à tester. Pour le moment, je l'ai testé une seule fois et je vous en dirai des nouvelles. On reste sur la même marque. J'ai pris l'anti-cerne Essential High Coverage, pareil, de la même gamme. Pour le moment, je ne l'ai pas testé, mais je pense que je vais vous faire une vidéo, Get Ready With Me, nouveauté, où on se prépare ensemble et on teste ces petites nouveautés. Chez Ofra, j'ai pris le Highlighter Liquid To Bake Formula Creates Shoe Stopping Pigments That Melt Into Skin. Donc, c'est le highlighter tant connu de chez Ofra. C'est le Rodeo Drive. Donc, le packaging est comme ceci. J'ai pris le grand format et voici le highlighter. Toujours chez Ofra, j'ai pris le Pressed Powder. C'est le blush caméléon. Et cette fois-ci, en mini format. Donc, c'est le même packaging, mais en mini. Et voici la couleur de ce blush. On passe maintenant chez By Terry. J'ai pris deux petites choses. La première chose, c'est le CC Highlighter en édition limitée. C'est la teinte Twinkle Glow que j'ai eu à moins 70% sur le site de By Terry. Je pense qu'ils font des déstockages ou je n'en sais rien, moi. Mais en tout cas, j'ai sauté sur l'occasion. Voici comment se présente cette poudre illuminatrice. Pareil, je ne l'ai pas encore testé. Alors, le packaging est tout beau, franchement. Mais il fait un petit peu cheap quand même. Moi, je pensais qu'il allait être plus heavy, plus lourd. Bon, c'est un peu basique, quoi. Deuxième produit de chez By Terry. Je vous l'ai montré sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi parce que je partage avec vous tous mes unboxings, les hauls. Voilà, je papote avec vous, etc. Donc, welcome to my Instagram. Donc, j'ai pris la Brightening CC Palette en teinte Sunny Flesh. Voilà, je pense que vous la connaissez déjà. Elle est partout sur YouTube. Mais j'ai fini par craquer. Je n'ai testé que les blushs et le bronzer. Et pour le moment, je dois dire que je l'aime bien. Le bronzer paraît un tout petit peu clair. Mais honnêtement, ça fonctionne super bien sur ma peau. Alors que moi, je suis mat. Chez Natasha Denona. J'ai craqué. Un, deux, trois, quatre. Je vois quatre produits devant moi. Le premier produit, c'est le Chromium Multichrome Liquid Eyeshadow. J'ai pris deux teintes. La première, je pense que vous vous en doutez déjà. C'est le fameux vert Scarab. Regardez-moi ce reflet. Et la deuxième teinte, c'est la Dog Ban. Dans les tons marronnés, vert et tout. On reste chez notre amie Natasha. J'ai pris la Sunrise Palette. Enfin. Donc, cette merveille. Et voilà, les couleurs. Je ne l'ai pas encore testé. Je pense que je n'ai testé que deux, trois produits de ce que je vous montre aujourd'hui. Et le big craquage chez Natasha. Elle a ma peau, Natasha. C'est la Gold Palette. Oui, c'est le gros format. Et hop. C'est sympa. Sympa. Calme-toi. Donc, c'est ce format-ci. Vous avez des teintes magnifiques. Principalement du nôtre. J'ai commencé à apprécier le nôtre. Chez Kat Von D, maintenant. J'ai pris la Lolita Porvida. Cette palette, je l'ai voulu depuis sa sortie. Mais j'ai hésité longtemps. Parce que je ne suis pas trop, trop ton violet et tout. Mais j'ai fini par craquer. Parce que je la voulais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, voilà comment se présentent les teintes. J'avoue que cette teinte-ci m'attire beaucoup. Même si c'est un lumineux qui tire vers le rosé et tout. Chez Too Faced, j'ai pris ce coffret Noël. Vous avez un duo de blush highlighter. Voilà comment se présente ce produit. Et la palette qui s'appelle... Comment elle s'appelle ? Je ne sais pas comment elle s'appelle. Voici les teintes. Bon alors, c'est du nude. C'est basique. Il y a quelques teintes rosées. Moi, j'avoue que c'est ce bleu-là qui m'a attirée vers cette palette. Et je crois qu'elle est encore disponible sur le site de Sephora. Si je ne me trompe pas, dites-moi si c'est le cas. Mais en tout cas, moi, je l'ai vue quelque part sur le site. Ensuite, on part chez Fenty Beauty. J'ai pris ce kit de Noël pareil. Vous avez le Bomb Highlighter. Et vous avez le blush, le bronzer. Vous avez le Fenty Glow. Donc ce gloss. Vous avez le Fenty... Ah non, c'est la teinte Fenty Glow. Vous avez le Gloss Fenty Glow. Vous avez le Cheeks Out Blush en teinte Fenty Glow. Et vous avez le Diamond Bomb. Pareil, dans la même teinte. Courage, je ne vois que trois produits. J'ai pris chez Hourglass cette palette Ambient Lighting Edit Sculpture. Vous avez six produits poudre à l'intérieur. Je l'ai testé un petit peu et je l'adore. Franchement, elle est sublime. Chez Beauty Bay, avant de partir en Tunisie, je me suis dit qu'il fallait que je la prenne, cette palette. Je ne pouvais plus attendre. Je ne pouvais plus attendre. Et là, je vous parle de la Be Perfect Carnival 3 Love Tidy de chez Be Perfect. En collaboration avec Stacy Marie. Et je ne l'ai pas encore testé. Frappez-moi ! Ce n'est pas normal. Voilà, le packaging, c'est comme l'extérieur. Et les teintes, elles sont belles les unes plus que les autres. Elle est magnifique. Donc, j'ai trop hâte de la tester. Il faut que je la teste rapidement parce que là, ça devient insupportable. L'avant-dernier produit, c'est la Oceanic Palette de chez Ace Beauty. Ace Beauté. C'est la palette verte et bleue. Voilà l'harmonie. Voilà la bête. La beauté. Franchement, elle est trop trop belle. Moi, quand je l'ai vue, je suis tombée amoureuse. J'espère qu'elle sera facile à travailler parce que les teintes, généralement, les bleus et les verts, il faut avoir de la patience. Et le dernier produit qui est le moins intéressant, j'ai pris le Duraline de chez Inglot dont Marion Caméléon n'arrête pas de parler. Puisque j'ai des pommades à sourcils qui ont tendance à sécher un tout petit peu, j'aimerais bien les utiliser avec le Duraline pour les fluidifier un petit peu. C'est pour ça que je l'ai pris en fait. Écoutez, cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous plaît. Je vous retrouve la prochaine fois et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !